Salut à tous. Salut Brac. Salut les gars. Salut Seb. Je peux t'appeler Seb, ça te va Sébastien. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir un invité de prestige. Si t'en penses Brac, enfin de prestige, il a mauvais goût, mais c'est pas de sa faute, c'est juste ça le problème quoi. Brac, tu caches tout le monde. Il est là le vrai, il est là, c'est celui là le vrai, à l'ancienne. Mais je respecte un peu la Juve quand même, tu vois, pour ce qu'ils ont fait, mais il n'y a qu'un club en Italie quand même. Je respecte le Milan, j'irai pas jusqu'à dire que… T'aimes bien l'Inter ? Non, je déteste ça. On a un point commun, tu vois, c'est déjà bien. Exactement, j'ai du respect pour le Milan, je déteste l'Inter. C'est beau, bon voilà, ça va alors, ça me va. Donc aujourd'hui avec nous, Sébastien Abdelhamid, donc ça nous fait plaisir déjà, merci d'être venu, c'est super cool. Merci de m'avoir invité, c'est comme oncle Benz, c'est toujours un succès, mais en fait c'est toujours un plaisir. Bah écoute, c'est plaisir partagé alors. Attends, et puis il faut rappeler que Sébastien, on l'avait déjà eu sur FIFA 13, il était déjà venu. C'est vrai, on était debout à l'époque alors. Voilà, c'est ça. Même lui il se disait, putain, mais les mecs te boumettent là. Tu vois, on avait tourné mon petit skate. Je m'en rappelle, on m'avait bien rigolé. Je m'étais fait défoncer, mais on avait bien rigolé. Et donc toi en ce moment, c'est quoi ton actu, qu'est-ce que tu as vu ? En ce moment, je suis toujours sur les pigeons, sur France 4. Et là en ce moment, la vraie actu, entre guillemets, la vraie nouveauté, c'est que je prépare un magazine de jeux vidéo qui va s'appeler Bien Wesh, qui fera 26 minutes. J'aime bien déjà Bien Wesh, ça me parle. C'est gentil. Et donc, on va commencer en janvier. Et donc, on va tout simplement parler de jeux vidéo autrement, on va dire, parce qu'avec un ton qui nous est propre. C'est un ton qui passe très bien en plus que c'est vrai. Moi, franchement, j'ai toujours aimé ce que tu faisais, franchement. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça passe très, très bien. Si ça change et tout, ça passe. En fait, honnêtement, voilà, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est qu'on est avant tout des joueurs. On ne va pas se donner un genre, on ne va pas faire semblant, on ne va pas faire non plus les experts du truc. On a ce qu'on connaît. Quand on ne sait pas, on le dit. Quand on connaît, on connaît. On va essayer de montrer des gens qu'on ne voit pas forcément dans le jeu vidéo, que ce soit des programmeurs, des développeurs, et même de l'e-sport. On va vraiment aborder plein de choses. C'est-à-dire qu'on pourra avoir dans une émission Kojima, Miyamoto en interview, un truc un peu gaulerie parce que voilà. Et en même temps, on va pouvoir traiter de jeu indé. Là, je suis vraiment en train d'essayer de faire un truc sur Hotline Miami 2. Un gros jeu indé, qui est un gros kip. Ça défaut. Donc voilà, on va essayer d'aborder vraiment toutes les facettes du jeu vidéo avec la base. C'est prendre du plaisir et c'est du divertissement. Avant tout, c'est ça le jeu vidéo. Exactement. Et ce sera sur quelle télé ? Ça sera sur le web ? Pour le moment, on a... Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On a six numéros sur le web qui arrivent. Après, le reste... Ouais. C'est entre M1 et M1. Il y a des petits délais. On va dire qu'on a des propositions, etc. Mais on a construit l'émission avant tout pour partager un maximum. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se fermer dès la première émission à une chaîne. Oui, puis le web, pour ça, c'est bien. Parce que tu peux faire un peu tout. T'es libre quand même. Exactement. On est libre à 200%. Donc, on va pouvoir dire ce qu'on veut. Et c'est bien. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. On a hâte de voir ça, en tout cas. Je pense que ça va être cool. J'espère que ça vous plaire. Je ne m'en fais pas pour ça. Je te connais sans. Bon. On rentre dans le vif du sujet. Allez. Allons-y. Donc, il y a un petit Make Your Club un peu spécial aujourd'hui. Sur la Juve, déjà. Il fallait vraiment qu'il vienne pour le faire sur la Juve. On profite qu'il soit là. Parce qu'il faut savoir que c'est un grand, grand fan de la Juve. C'est vrai qu'on se charrie pas mal. Moi, je suis pour 1000 ans, lui, la Juve. Lui, c'est toute sa vie. Moi, c'est ma vie. C'est presque du fanatisme. Honnêtement, c'est très grave. Tu vois, il l'a dit lui-même. Ça va jusqu'à mes enfants, le prénom de mes enfants. Non, c'est grave. Oui, mais j'aime ce club. C'est-à-dire que je l'ai aimé en série B. Tu l'as dans la peau. Oui, vraiment. Je ne peux pas faire de tatouage, mais si j'avais pu faire de tatouage, mon dos, il y aurait un numéro 10 d'El Pierrot. Ici, j'aurais le logo de la Juve. Et c'est quoi l'élément déclencheur que tu as fait quand tu étais petit ? Honnêtement, moi, j'ai détesté le football quand j'étais petit. C'est-à-dire que Olivier Tom, à la main… Tu fais partie des gens qui ont kiffé le foot grâce à PES et tout ça ou pas ? Non, bien avant. Non, OK. Il y en a qui ont kiffé le foot grâce à PES ou FIFA. J'ai commencé à kiffer le foot avec ISS, en fait. Si on prend le déclencheur, c'est ISS. D'accord. Et après, j'ai kiffé Baggio avec l'Italie. Et le déclencheur, c'est Del Piero. À partir de Del Piero… Tu as fait rêver, quoi. Il m'a fait… Moi aussi, j'ai kiffé Del Piero. Moi, à la base, je suis un mec du basket. Dans les années 80-90, je suivais le basket comme un ouf. À l'époque de Michael, Jordan, c'était juste ouf. T'as les Magic Johnson… C'était la grosse époque. Mais moi, il profite ! Non, non, non ! Oh, non, non ! Vas-y, tranquille, joue ! Pas du tout. Vas-y, Braque, t'inquiète, je vais le faire parler. Faut que le Milan gagne, je vais lui poser des questions. Et je vais passer pour… Ah, le tout-très ! Ah ouais ! T'as vu, j'ai dit quand même… Ah ben, ça, Braque… On est en train de léparer tranquille. T'en racontes ma vie, le mec joue ! Il reviendra jamais ! Tu veux qu'il revienne un jour ? Ah non, mais en plus, je vois la menette un peu truquée aussi… Par contre, Braque… Non, arrête, sur ça, on est réglo. Elle n'abuse pas. Par contre, Braque, t'as pas le droit de faire, parce qu'il faut savoir qu'on va faire une mi-temps chacun, moi et Braque, contre la juve de Sébastien. Donc Braque, joue avec le cœur. Non, non, mais je vais… Pour l'amour du maillot. Alors moi, ça fait… Moi, il me faut Paris pour jouer avec le cœur, c'est ça, le problème. Ah ouais, Braque. Bah oui. T'as mes nez, regarde, imagine le maillot de Paris. T'allais dire Sébastien ? Alors, j'allais dire, ça me fait un peu bizarre de rejouer à FIFA. Alors, c'est un jeu auquel je joue quand même encore beaucoup. Mais j'y joue plus en solo, en fait. J'y joue maintenant uniquement en multi, avec mes potes. Le solo, je joue plus à PES. Mais en fait, cette année, c'est une année un petit peu étrange, parce qu'à mon avis, on a deux bons jeux. Et FIFA, comme j'y joue moins, entre guillemets, je prends plus de plaisir à y rejouer, en fait. En fait, tu prends du clic quand tu reviens, quoi. Exactement. Bah, moi aussi, c'est étrange que je disais ça. Parce que nous aussi, on en parle souvent. Des fois, quand on fait des compétitions et tout, il y a des moments où quand t'as un petit coup de moins bien, tu sens que t'es moins bon et tout. Bah, des fois, t'arrêtes de jouer quelques jours ou même une semaine, tu vois. Et quand tu rejoues, comme tu dis, tu vas kiffer. Bien, c'est le seigneur des anneaux et tout. Et quand je disais, quand tu rejoues, bah là, tu kiffes, tu prends du plaisir et c'est là où tu vas être le meilleur justement. Parce que c'est vrai qu'avant tout, moi, quand je joue pour jouer, je ne vais pas être bon. Je vais être plus fort quand vraiment, je vais kiffer. Exactement. Et donc, je pense que là-dessus, on se rejoint. C'est tout à fait ça. Et pour le coup, bah là, tu vois, par exemple, entre guillemets, je réapprends un petit peu à jouer. Arrête ton intox, il ne faut pas l'écouter. Il ne sait pas jouer et tout. C'est les jeux de foot. Ouais, ça ne se perd pas. Tu fais des passes. Ah non, c'est au niveau de la défense. Et même, tu as tellement tué FIFA ces dernières années. Arrête tes conneries. Ah mais FIFA, ça reste mon jeu de chevet. Bah oui. C'est le jeu au pied. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Jérémy. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué ces cinq dernières années. Très honnêtement. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait là, le gardien ? C'est une bouffole, il craque. Il nous a fait une dingue. Parce que tu es là. Ça se fait plaisir. Sinon toi, j'ai vu ton pull direct, tu kiffes les mangas aussi. Ah ouais, je kiffe. J'ai aimé les mangas, ça fait partie de ma base. Bah moi, tu vois, j'ai regardé énormément de mangas à l'ancienne, les gros classiques et tout. Et dernièrement, avec les mangas, enfin avec les nouveaux mangas, j'ai de plus en plus de mal. Je comprends. Franchement, je comprends. Je kiffe moins le délire qu'avant, tu vois. Je ne sais pas, tout se ressemble et j'ai plus de mal. Je comprends. Moi, dernièrement, je suis beaucoup plus sélectif qu'auparavant. C'est-à-dire que moi, je consommais énormément, mais maintenant, je n'ai plus le temps, donc je n'ai plus envie de perdre mon temps. Et puis les mangas, des fois, tu trouves un nouveau manga à 200 épisodes, c'est compliqué aussi. Regarde One Piece, par exemple. J'ai mis énormément de temps à commencer. Bah moi, pareil. J'ai sur-kiffé, en fait. Mais c'est un des seuls sur la durée qui tient, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est un des seuls, justement. Après, j'ai commencé Hunter x Hunter aussi. Attends, c'est quoi Hunter x Hunter ? Ouais. Bah moi, j'ai kiffé Hunter x Hunter. J'ai kiffé. En plus, ils ont continué, ils les ont refait il n'y a pas longtemps. Exactement, j'ai regardé la version. C'est un des rares que j'ai regardé récemment. Bah moi, j'ai kiffé aussi Hunter x Hunter. T'es rassurant, nous, on en a jamais lu. Bah là où je regarde ? Moi, je préfère regarder. Moi aussi. À l'école, je lisais les images. Moi, je lisais les Dragon Ball à l'ancienne part. Ouais, moi aussi. J'ai acheté le fameux numéro 42 qui finit le Dragon Ball Z. Je l'avais acheté en japonais, j'y comprenais rien. J'habitais en Provence à l'époque, j'habitais à Rouen. J'étais parti l'acheter à Paris comme un déglingo. Et j'étais tout fier de dire ouais, je l'ai. Ça me servait à rien, quoi. Mais on voyait la fin. Et j'ai beaucoup de mode. Moi, il y a un manga que j'ai kiffé dernièrement. L'attaque des titans. L'attaque des titans, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi. C'est un des rares aussi que j'ai regardé ces derniers temps. Et c'est Kuroko no Basket. Franchement, avec Braque et tout, on a regardé, on a kiffé. D'ailleurs, ça commence en janvier, je crois, la saison 3. Et c'est vrai que nous, on a kiffé avec l'histoire de la zone et tout. On a pas mal à l'air là-dessus. Et c'est super bien fait. Les animations des joueurs, quand ils sont bouillants, ils partent dans leur délire. Moi, j'ai bien kiffé. Non, mais moi, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est à chaque fois, c'est le mystère en fait. C'est un savant mélange en fait. Qui est le plus fort ? Qui joue quel poste ? Tu vois, il y a un truc dans ce manga que je kiffe, j'arrive pas à l'expliquer. Très honnêtement, il y a que les japonais qui arrivent à rendre passionnant le sport comme ça. Ils sont forts. Il va te faire croire que les japonais, c'est les meilleurs du monde. Et c'est ça, il y a que là-dedans, dans le sport, c'est des tueurs. Parce qu'en vrai, c'est chaud. C'est pas être méchant, mais... Ça va, au foot, ils sont pas dégueulasses. Au foot, ils sont plutôt bonnes. Ils ont quelques petits bouleurs. Il y en a, ils s'appellent Honda, il est pas mauvais. Il joue à Milan. C'est cool, t'as un petit but. Ouais, mais attends. Sur la bouffe aussi, ils sont très forts. Ouais, ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est l'art spécial. Ouais, ils font qu'ils font leur... On est d'accord, moi aussi. T'es jamais déçu. Mais ça, c'est grâce aussi au manga, depuis l'explosion des mangas, c'est devenu... C'est à la mode, quoi, quasiment. Il faut manger de japonais et tout. C'est ouf, hein. Non, ben... On va pas se mentir. J'ai presque les yeux bridés à cause d'eux. Non, mais enfin... Le Japon, ça a été une grande part de ma jeunesse, de par... T'es déjà allé au Japon ? Ouais, ouais, ouais. T'as bien de date. Tokyo, on s'est fait un gros kiff entre potes. Moi, c'est un de mes rêves aussi, ça. C'est pas longtemps. Moi, j'ai fait la Chine plusieurs fois, Indonésie, mais pas le Japon. Et c'est vrai que moi... Après, nous, on kiffe tous les jeux, les mangas pour beaucoup. C'est... Voilà, le Japon, c'est tombé pour nous. Mais Seb, quand t'arrives là-bas, tu sens vraiment, genre, que t'es dans un autre monde ? Vraiment, tu le sens ? Ah, c'est pas un autre monde, c'est une planète ! Je sentais la réponse arriver. Ah non, non, mais très honnêtement, moi, je dormais trois heures par nuit. J'étais à Tokyo. Ah tellement ! Tu m'étonnes, tu profites. Ah, c'était une dinguerie. C'est-à-dire que même la nuit, je faisais des trucs. Il y a toujours des trucs à faire. J'allais dans des bains... Des bornes d'arcade aussi, les salles d'arcade et tout. Alors, moi, je suis un grand malade de street. Je joue énormément... Tu mets la pièce et tout ? Tu fais ton... Tu fais la queue, là-bas ? Tu as fait l'esprit de perdre, non ? Non, j'ai gagné en plus. Tu n'as pas eu peur. Ma fierté... En fait, tu ne vois pas contre qui tu joues. Ah ouais ! J'ai vu le mec à la fin quand il a jeté ses pièces. Tu as fait putain de merde. Ah ouais ! Je me suis fait défoncer pas mal de fois, mais j'ai eu une fierté. Il doit y avoir un niveau de ouf. Il y a un gros niveau. Mais j'ai gagné quand même pas mal de parties. J'étais assez content. Ça va, tu t'es fait respecter quoi. Mais où est Bracou ? Mais non, il est beau. Faut pas dire ça. C'est Jérène ? Non, c'est El Sharaoui ? C'est El Sharaoui, je crois. C'est El Sharaoui, j'avoue. Mais où est El Sharaoui ? Bien joué Bracou. On l'a bien endormi, on lui a parlé du Japon. Il m'a dit il a bien joué, mais il est venu, je ne sais pas où. Dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu. Ah ouais. C'est sale. Ah Brac, c'est sa spécialité. Tu vois, tu n'es pas Yakuza, mais... Pas long. J'ai presque envie de te... C'est quoi cette passe, les gars ? J'avoue, c'est dur de jouer en parlant aussi. Ah, c'est archi-dur. C'est un des trucs les plus durs quand tu fais des émissions. Un tir 1, ouais. C'est ça qu'on dit souvent, parce que des fois, on se fait critiquer un peu sur le niveau de jeu. Ça arrive de temps en temps, tu vois. Et nous, tu vois, tu es obligé aussi de parler. Il faut bien raconter des choses. On ne va pas faire que jouer. Et c'est vrai que c'est ultra dur. Enfin, chez moi, je sais que je ne parle pas en jouant. C'est-à-dire que même quand je suis avec des potes, je n'ai même pas envie de leur parler. C'est compliqué. Au pire, tu l'insultes, mais voilà quoi. À la maison, c'est concentration max, quoi. C'est la pose comme ça, la pose du combat. Tu as la bonne chaise, tu as tout. Et puis quand tu es chez toi avec tes potes, tu t'en fous de leur vie, en fait. Ah ouais ! Tu veux gagner, c'est tout. Mais surtout, tu perds à FIFA. Tu sais que tu vas te faire tailler. C'est relou, quoi. Tu vas prendre cher. Je me suis fait une grosse, grosse soirée FIFA, il y a genre deux, trois semaines avec des potes d'enfance. C'était tellement un gros kiff. Ouais. En fait, on ne s'était pas vu depuis… J'ai un pote, je ne l'avais pas vu depuis trois ans. Ah ouais. Mais on s'en foutait, en fait. On voulait juste jouer. Donc limite, on se parlait… La rivalité d'un an en année. Moi, j'étais meilleur sur tel FIFA, tel machin. Ouais, et le pire, c'est que lui, il prenait tout le temps le Milan. Ah ! Je crois que tu me le présentes. Ah ouais. Non, mais c'est un trait, parce que… C'est un trait, c'est un faux. Il prenait l'Inter, après… Ah ouais, il a rendu, quoi. C'était le mec… Le foot-X par excellence dans ce domaine-là, quoi. Putain. T'en penses quoi, t'as de la mascotte pour l'Euro ? C'est dur. Horrible. Ce qui est dur, c'est qu'ils sont allés… Voilà, on l'a vu en bas. Oh ! Oh ! Oh là là, c'est quoi cette vieille tête ? Mais oui, Kessuke. Moi aussi, je veux aller au Japon. Invite-moi, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça ? On t'a mis demi-huit tête, en plus. Attends, c'est bouffant, dans les buts. Et regarde, en plus, regarde. J'avoue, il est chelou, la tête. J'en ai jamais mis des comme ça, il fallait que ça tombe contre toi. Ah, voilà. Une pierre l'eau qui se déchire. J'aurais… Ah mince. Ah ouais, mais laisse tomber. Ouais, je voulais dire aussi, sur la mascotte, en plus, ils sont allés au bout des choses, ils ont choisi le nom le plus pourri, je crois. Ah ça y est, il a choisi le nom ? Ouais, ça a été voté. Super Victor. Super Victor ! J'avais même pas su, parce que tellement que ça m'avait fait peur. Le mieux, c'est encore, à la limite, tu vois, au bout, tu mets Driblou, je sais pas, mais Super Victor ! Ah, j'avoue, franchement, je peux faire Driblou. Ouais, moi aussi. Non mais… Même Goalix, tu vois, c'est le pire Super Victor. Il y a Riolo, il m'avait terminé quand… Oh, ils auraient abusé. Jerem, il est chaud, Jerem ! Oh là là… Tu te souviens, dans le match, avec l'équipe de France, Dini rentre et tout, et il se fait cibler au vélodrome, et t'as Riolo qui fait « ouais, le mec, le pauvre, il rentre, il a la tête à Driblou ». Mais j'avoue, c'est vrai, un petit peu. C'est un bâtard. C'est un gamin. C'est un gamin parce que… Ah, Riolo, c'est un gamin. C'est une petite faute, là. On aurait parlé de ça, t'es tout. Ah ! Il a fait une photo, d'ailleurs, lui, sur les réseaux sociaux avec Varane. Qui ? Il paraît tout petit Riolo avec Varane. Ah ouais ? On l'a fait un Riolo. Moi, je suis pas grand fan de Riolo. Bah, il a beaucoup d'ennemis, c'est un peu… Ah bah, il divise, hein. Ah oui, oui. Après, il a écrit des livres un peu… Enfin, j'ai trouvé un peu… Tu les t'en as lu ? Ouais, ouais. J'ai trouvé ça un peu facile, un peu dégueulasse. C'est vrai ? Ouais, ouais. Je suis pas un grand fan. Après, il dit pas… Il a beaucoup écrit sur le Paris Saint-Germain. Il dit pas… Il dit pas que des conneries, hein. Mais j'ai l'impression que… Enfin… Si ça fait parler, c'est ce qui… Bah après, c'est peut-être aussi ce qui… C'est son fonds de commerce. C'est peut-être aussi ça. C'est un petit peu… Ah, mais à mon avis, de toute façon, il est sur RMC pour ça. C'est parce que… RMC, c'est dur. C'est dur. Waouh ! C'est la radio de la démagogie. C'est pas possible. C'est un truc de dingue, hein. Les grandes gueules, Bourdin… Ah ouais, ils sont à fonds. Tout ça. C'est archi chaud, leurs conneries. Ils sont à fonds. Faut qu'ils se détendent, hein, les amis. C'est bien, parce que Seb, il vient du monde des médias, tu sens qu'il a… Ah non, mais j'ai l'impression qu'ils vont faire un AVC à chaque émission. Calmez-vous, les copains. Non, mais… Enfin, je… Moscato, qu'est-ce qu'il est fort aussi. Ouais, ouais, il me fait… Moscato, c'est un tueur. Il te raconte des trucs, des anecdotes et tout, tu rigoles. Mais très honnêtement, j'écoute très peu la radio. Et la seule radio que j'écoute à peu près, c'est RMC. Bah ouais, c'est fou, c'est le sport. J'écoute pour les émissions sportives et pour Moscato, justement, quand je suis en voiture, très honnêtement. Oui. Mais je tombe sur des trucs. Mais parfois, je me dis, c'est impossible. Bon, arrête tes conneries, maintenant, Bruce. Et bien, on va par là-bas, c'est que… Bon, il n'a rien de paraître. En plus, il est en train de parler. Il raconte des trucs. Il est… Ah non. C'est compliqué. En plus, Joe Winko, sur une tête, ça va être compliqué aussi. Bah non. Tu suis un peu l'e-sport, toi, Seb ? Ouais, ouais, bien sûr. Justement. Bien sûr. J'ai fait un reportage avec mon collègue Nico Pratt pour Les Pigeons, qui sera diffusé lundi, d'ailleurs. Où il y a Bruce dedans. Ah oui. Ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, je suis l'e-sport, complètement. Parce que moi, justement, tu vois, je me pose la question, tu vois, par rapport aux jeux de foot et tout. Bon, les jeux de foot, on leur place dans l'e-sport, mais je trouve que tu vois, ça n'a pas l'ampleur… On ne va pas être copains, moi. Non mais honnêtement, ça n'a pas l'ampleur qu'un jeu, par exemple, tu vois, comme Starcraft… On en parle souvent avec Bruce, tu vois. C'est normal. Mais comment tu vois les choses, toi ? Moi, je trouve que ça a quand même une grosse ampleur. Ouais, c'est cool. Ouais. Après, je comprends que ça n'a pas le même impact que Starcraft. Ouais. Il a fait le petit geste. Ou Big of Legends. Ouais. Mais c'est juste, tout simplement, je pense que, déjà, le foot, c'est plus européen qu'on va dire… Ouais, après, c'est les Asiatiques qu'ont… Et voilà. Et des Coréens, j'en vois pas trop jouer à FIFA. Non, c'est pas trop leur truc. Non, non, c'est pas leur truc. Toi, tu penses, en fait, que les Asiatiques, en fait, ont une grande importance dans… Bah, tu vois les… Pour le fait qu'il y ait un jeu, soit… Ouais. Bah, c'est qu'eux, c'est très professionnel chez eux. Exactement. Après, il y a les Américains aussi. Ouais. Même si le football, le soccer, c'est démocratisé vraiment aux États-Unis… Ah, il s'est démocratisé, mais il n'est pas encore au niveau… Exactement. C'est même pas du baseball. Je pense qu'on y arrivera. On y arrivera. Et moi, je trouve que quand même… Ouais. Ça a bien progressé. Et je trouve que l'e-sport… Enfin, les jeux de foot en e-sport, je trouve que quand même, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal, je suis d'accord. C'est pas mal, mais vu que le foot… Moi, je trouve que c'est… Je reste sur ma faim à chaque fois, quoi. Non, mais c'est que le foot, c'est tellement populaire que tu te dis… Ça devrait… Ouais, je suis d'accord. Voilà, ça devrait être le… Le numéro un, quoi, tu vois. Non, pas le numéro un, parce que… Ouais. C'est très européen de dire ça, tu vois. Oui, oui. Exactement, bien sûr. Euh… Mais voilà, tu vois, un peu plus, quoi, au moins. Un tout petit peu plus. Je trouve que c'est passé, quoi. On y arrive. Petit à petit. Petit à petit. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Bah oui, monsieur l'arbitre, un petit coup franc. Quoi, elle est pour toi ? J'arrête, là. Non, mais la Juve, ils ont… La Juve, ils ont encore acheté quoi, là ? Ils ont encore acheté le match ? Pas toi, Bruce. Pas toi. J'ai vu qu'on te rappelle les épisodes Berlusconi. Laisse-le où il est, Silvio. Mais j'avoue, il faut pas parler. En retraite, un peu, le mec. Et sinon, toi, tu joues à quoi en ce moment ? Il y a quoi qui te fait kiffer comme autre jeu, à part les jeux de foot ? À part les jeux de foot ? Et NBA 2K, je pense, tu dois y jouer ? Ah ouais, NBA 2K. Et en ce moment, je me bute au GTA Online. Ouais. Genre, en mode… C'est fou, quoi. T'es sur Next Gen, là, avec la vue subjective et tout ? Ouais, sur PS4, on se bute entre potes avec mes potes. On joue quasiment tous les soirs. Et… Qu'est-ce qui se passe ? Non, je vais… Tu as perdu ton jeu. En fait, tu contrôles un genre… Ah ouais, il me fait un trix, carrément. Non, non, je voulais revenir sur… Allez, Jerem, va courir un peu. T'aimes bien galoper. J'ai beaucoup joué à Evil Within aussi. Ouais, c'est pareil, il y a pas mal, j'ai pas fait… Très, très bon. Moi, j'ai fait Alien récemment, j'ai bien kiffé Alien. J'ai vraiment bien kiffé. C'est très bon aussi. Euh… Voilà, quoi. C'est déjà… Ça me prend déjà pas mal de temps. Ouais. C'est dur de jouer à tous les jeux. Il y en a tellement des jeux. Ouais, ouais. C'est pas facile d'en trouver le temps de tous les faire. C'est clair. Il y a Smash Bros, un peu ? Smash Bros ! Mais ça, c'est entre potes. Ouais. Ouais, tu délires pour ça. Là, je vais commencer The Crew. Ouais. Et oui, et Far Cry. Far Cry, je trouve très bon. Je suis un grand fan du troisième opus. Ouais. J'aime beaucoup l'environnement et tout. Le quatrième, j'aime un peu moins l'environnement. Mais de ce que j'ai joué pour le moment, c'est assez cool, quoi. OK. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir du boulot en 2015. J'attends Batman. Ouais, ouais, on est d'accord. Batman Uncharted, bon, c'est pas pour maintenant. Ça va être monstrueux. Zelda, moi, perso. C'est ma drogue. Il y a The Order aussi qui a l'air violent. Mais tous les jeux dont tu parles, tu vois, j'ai envie d'en parler. Il y a 2015. Il va y en avoir trop. Ça va être une année de dinde. Attendez, c'est fini. Je me suis fait… Une victoire du Milan, tu vois, logique. Franchement, c'est dur. Déjà, vous êtes bons. Mais en plus, c'est dur de parler et jouer en même temps. Ah, c'est super dur. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Regardez, zéro tir cadré. C'est quoi ? On va faire un autre match après. Et là, on va moins parler. On va plus jouer comme ça. Ouais. Avec des gages, des trucs. C'est un peu plus marrant. Oh là là, c'est escrope. C'est pas obligé. Il est bon ce bruit. Ouais, il est bon, il est bon. Ouais, non mais The Order, par exemple. Là, on est en train de déterminer justement ce qu'on va mettre dans les trois prochaines émissions de Vien Rage, puisque c'est maintenant qu'on prépare. Et au-delà des grosses interviews qu'on voudrait faire, qui vont arriver, je pense, vers la deux ou troisième émission. On aimerait justement parler de The Order. J'aimerais bien aller voir… Est-ce qu'il sort en février ? En plus, il va rêver vite, tu vois. Il sort en février, normalement, non ? Normalement. T'as avoué, il y a Witcher qui a été décalé. Il y a celui-là aussi qui a l'air monstrueux. C'est une année de fou, ouais. Il y a énormément de jeux, en fait. Le problème, c'est que c'est retardé. On a très peu d'infos dessus. Il y a Evolve aussi. Evolve qui est très, très bon. Evolve qui m'a l'air… C'est ceux qui ont fait Left 4 Dead ? Pas de conneries. Ouais, c'est Touquet. Ouais, c'est Touquet, je crois, qui fait Evolve. Pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est Touquet. Ils ont repris les gens du… C'est vrai que celui-là, il me dit bien A4 contre le monstre et tout, contre le Strom. J'en parle depuis un moment. Celui-là, il me chauffe bien. J'ai joué déjà, mais… Non, je n'ai pas eu l'occasion. Il y a eu la bêta Chey, je me suis inscrit trop tard. Elle venait de finir, je t'ai dégoûté. Dommage, moi j'y ai joué. Franchement, c'est… En ulti, c'est un bon prix. Ah, et là, ok. C'est vraiment un bon prix. Tant mieux, je suis content d'entendre ça alors. Et tu me demandais… Enfin, vous me demandiez à quoi jouer, mais je joue aussi à WWE. Ah ouais ? Ah ouais ? Que j'aime bien. Il y a beaucoup pas… Enfin, il y a quelques gens qui ont été déçus. Moi, je n'ai pas été aussi déçus que ça. C'est le premier sur Next Gen. Je trouve ça très beau. Et c'est quoi ? Tu as aussi les persos d'antan, les catcheurs d'antan et tout ? Il y en a, ouais. Tu as les gros classiques, le Kogan et tout. Il y a la bête ou pas ? Il faut le débloquer. Bon, rappelle-moi de la bête. J'avais les jouets. Tu appuyais derrière, il mettait les couilles. Il se tournait. Je te rappelle à l'ancienne. Ce qu'il fait, j'ai des années tous. Il y a… Non, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de super-tars actuels et super-tars d'avant. Et ça, pareil, je joue avec mon fils aussi. On sait que là, parce que je suis un gros, gros fan de catch. Ouais. Et ouais, ça fait partie des jeux auxquels… Qui aime le catch, qui a regardé ça sur RTL 9 ? Ouais, bah ouais. À l'ancienne, c'était sur Canal quand on était petits, quoi. À l'ancienne, c'était sur Canal. Ouais, on galère, on kiffait. J'étais avec mon frère, on regardait. Ouais, moi, je suis… Enfin, c'était… Mon époque, c'était Hulk Hogan, Yokozuna… Ouais, ouais. Tout ça, tu vois. Undertaker, c'était… Ouais, ouais. Enfin, c'était un gros, gros kiff. Et ça fait genre 4, 5 ans que je reprends le catch. J'ai repris, encore une fois, avec mon fils. C'est lui qui m'a remis dedans. Ouais. C'est bien, ça te permet de… Mais grave, parce que… En plus, la nostalgie et tout. En plus, tu partages ça avec ton fils. C'est un vrai divertissement. Enfin, pour moi, c'est un feuilleton. Je m'amuse pas, je m'éclate. Et je suis parti, justement, faire un reportage sur WWE Toutes les 15 à Orlando. Ah ouais, pas mal. Dans le centre d'entraînement, dans le Performance Center de la WWE. Et j'ai rencontré… Et bien ton taf. Ouais, ouais, il y a des bons côtés. On va se mentir. Et j'ai dit, c'était un gros, gros kiff. Un gros, gros, gros kiff. Vraiment. Donc, voilà. C'est cool. Ouais, c'est cool. J'espère faire bientôt un reportage sur la WWE. Ça arrivera, t'inquiète pas. Ça arrivera. J'ai rencontré déjà Pirlo, Nedved, tout ça. Tranquise à tous vus. Tu peux mourir tranquille. Pas tous, mais au moins j'ai déclaré à Pirlo, je lui ai dit en face que je l'aimais. Qu'est-ce que tu me dis merci ? T'es Pirlo. Ferme-la, t'es Pirlo. Ne me dis pas merci. Je t'aime, c'est tout. Moi, ça m'a fait la même quand j'ai appelé. J'ai kiffé. Fallait que je lui dise. Je lui ai dit pour mon père, j'ai dit, t'es le meilleur sport tous les temps. Moi, je kiffe, tu vois, même si j'ai pas connu. J'ai vu toutes les vidéos. Mon père, il m'en parle, puis je suis tout le petit. Le fait de lui avoir dit, j'ai vu, il a kiffé en plus, tu vois. Ça m'a fait un kiff de ouf. Toi, t'as vu du beau monde aussi. C'est fini, j'ai réussi ma vie. C'est terminé. Merci Pené. Non, mais c'est vrai, quand tu vois des joueurs mythiques comme ça… Ah, c'est charmé. Et puis en plus, quand tu vois, ils sont cool, les gars. Ils sont accessibles en général. On va pas se mentir. Il y en a. Mais moi, en général, honnêtement, je suis agréablement surpris que j'ai rarement été très déçu, tu vois. Ouais, moi aussi, franchement. Nedved, c'était un gros kiff. Pavel. Le mec, super sympa. Pirlo. Il crée. Pirlo, il doit être parce que tu vois… Il est timide. Ouais, c'est ça. Il est grave timide. Tu vois que le type sur le terrain, c'est le tromps, le gars, il n'y a rien à dire, mais tu vois que c'est le gars… C'est un mec golerie. Il est golerie en même temps. Il est timide. Mais t'as l'impression, il est ailleurs. Ça fait un peu comme Messi à ce niveau-là. Je sais pas, c'est des gars sur le terrain, c'est… Là, c'est tombé, c'est des tueurs, en dehors, voilà. Tu sais pas, c'est des gars, tu te demandes s'ils ressentent la pression ou un Pirlo, tu as l'impression que le gars, il a pas de pression, il a rien. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait avant la Coupe du Monde, il jouait à la PlayStation. Ouais, bah j'avais vu ça, j'avais lu ce truc. Dans sa biographie, mais tu m'es dingueable. Le mec, il joue à FIFA, normal. Ouais, ouais. C'est normal, mais lui, ça se voit que c'est le gars… Ils savent comment évacuer, quoi. Mais c'est des gars à part aussi, c'est pour ça que le gars, tu lui donnes la balle, c'est comme un Verratti, c'est des gars, bah écoute, tu leur donnes la balle, il y a trois joueurs autour, vas-y, sors-nous de là, bah t'inquiète. Il fait ses petits trucs sur place, le gars… C'est clair. Ils ressentent… C'est pas des humains. Verratti est un peu pressenti, comme on espère, le futur Pirlo en Italie. Ce qui m'impressionne, c'est que normalement, l'assurance qu'un Verratti, c'est que tu l'as au bout d'un certain âge, tu vois, comme Pirlo l'a eu. Et ce qui est ouf, c'est que le gars, il a 20 piges, il a 21 peut-être maintenant, mais c'est qu'à peine 20 piges. La précocité du type, c'est ouf. Quand tu vois le match contre le Barça, encore la dernière fois. Ouais, ouais. Après, il est encore un peu… un peu trop… Ouais. Ouais. Il s'est calmé en plus. Oui, il s'est calmé. Mais il a un potentiel de ouf. C'est pareil quand tu vois Pogba. Oui, c'est un peu la même. Mais quand tu vois Pogba, tu pètes un câble. Il faudrait réunir Verratti et Pogba, je pense que ça fait mal. Ah oui, à la juve, ça me ferait plaisir. Mais si on reprend l'historique, c'est qu'à la base, on devait signer Verratti avant qu'on signe Pogba. Et on n'a pas signé Verratti parce qu'il est parti au PSG. Bon, ça va Pogba, c'est pas de mauvaise pioche. Mais justement, quand on a pris Pogba, il y a beaucoup de gens qui s'interrogeaient. Il devait être dégoûté au début. On devait avoir Verratti, la pépite, tout le monde le connaissait. Finalement, mais Pogba à la juve, c'est juste… À l'heure actuelle, ça doit être, je pense, là-bas un des joueurs les plus kiffés tout. C'est un des joueurs les plus kiffés. Et si on va même plus loin que ça, c'est un beau signe si on fait ça d'un point de vue sociétal, parce que c'est un noir. Ouais, en plus, c'est vrai que là-bas… En Italie, c'est chaud. On ne va pas se mentir. On va avec Ballot. Oui, c'est vrai. Mais à la juve, on n'a pas eu trop… Oui, c'est son attitude. Il est instable, tu vois. Alors que Pogba, sur ça, tu ne peux pas lui reprocher. Pogba a une bonne attitude, etc. Mais on va dire, en Italie, il y a des passifs qui sont relous avec le racisme, etc. Et puis Pogba, c'est vrai qu'il a l'air d'être accepté, grave kiffé par tout le monde là-bas. En tout cas, à la juve, même si on n'a jamais eu trop, trop de problèmes de racisme, voilà, tu vois, il est là. C'est un des piliers de l'équipe. C'est un Renoir. Eh bien, tant mieux. C'est vrai. C'est bon. Ça le fait. Parce qu'il ne faut pas se mentir du racisme. Il y en a énormément en France aussi. Mais en Italie, c'est quelque chose de… Je suis supporter italien. Je suis supporter italien et c'est quelque chose d'assez ancré, en fait. Et c'est le problème. Maintenant, ça va mieux quand même. Ça va mieux depuis quelques années. C'est normal. Voilà, il n'y a pas le… Et malheureusement, on a aussi certains aspects en France. On a aussi cette normalité, parfois, tu vois. Mais plus… Un peu moins… Et donc, voilà. Pogba, pour moi, c'est un beau signe, en fait. Bon, bah écoute. Ouais ? Ça n'est jamais accepte. C'est qu'on discute toujours bien. Ouais, bah ça… Il y a plein de choses à se dire. Bah ouais, ça c'est clair. On a une deuxième vidéo. Ce qui tombe bien, c'est qu'on va en faire une deuxième. Parce qu'on voit que la régie, c'est bon, c'est pas tombé. Ça a eu le temps tout enregistré. J'avoue, on n'a pas un peu plus long. Ça a dû changer les cartes. Ça a dû changer les cartes. Bon, bah on se retrouve. Bon, bah en tout cas, merci. Et puis à tout de suite pour un nouveau match. 2-0. Allez, salut à tous. Yes. Salut.